Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa al-mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat. Donc on va résoudre aujourd'hui l'exercice 26 sur la page 460. Donc la question, trouver une équation cartésienne de la sphère S dans chacun des cas suivants. Donc on a le premier cas, on a le centre de S et O, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire O, c'est-à-dire les coordonnées de O sont 0, 0, 0. Donc le rayon de la sphère juge la racine de 7. Donc il a une équation cartésienne, on va avoir un équation cartésienne, x moins 0 au carré. plus y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré, est-égal r au carré, c'est-à-dire juge la racine de 7 au carré. Donc il y a, bien sûr, on a le 0 et on a le 1 à la sphère, c'est-à-dire x carré, plus y carré, plus z carré, est-égal 4 fois 7. C'est-à-dire x carré, plus y carré, plus z au carré, moins 28, est-égal à 0. Donc il y a l'équation cartésienne de la sphère. Je fais le deuxième cas. Le centre de S, oméga, le rayon R est égal à 2. Donc on fait le deuxième cas, on va avoir l'équation de la sphère, on va avoir x moins 5 au carré, plus y moins 3 au carré, plus z moins 7 au carré, est-égal 2 au carré. On va avoir x au carré, plus 10x, on va avoir l'équation de la sphère, plus 25, il y a l'équation de la sphère. On va avoir l'équation de la sphère, plus 3 au carré, plus 3. On va avoir l'équation de la sphère, plus y au carré, plus 9, on va avoir l'équation de la sphère, plus z au carré, plus z au carré, plus z au carré, plus z au carré. On va avoir l'équation de la sphère, plus un carré, plus y au carré plus z au carré. On va avoir l'équation de la sphère sur le 2, plus six au carré, plus 6y, unüratement de la sphère, On a des ces aux Etats de la sphère. On va avoir l'équation de la sphère. On va r Veterén rentrer pour 3, plus 4. On va avoir l'équation de la sphère en el해. c'est plus 79 et 0 c'est plus 79 et 0 c'est plus de 4 c'est plus de 0 donc vous pouvez le calcul 25 c'est plus de 4 et plus de 4 84 et plus de 83 et plus de 4 c'est plus de 4 donc la première fois c'est plus de 4 plus y plus 1 plus 1 plus z plus 3 and what's going to do ? ah, d'accord , excuse me ! non, 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 il faut faire attention il y a la da, mais quoi est le exemple ? il y a de 0 limitée à l'oméga donc donc on va mettre à 0 et nous avons un point qui est familial donc A donc il y a le centre le centre est Omega mais il n'y a pas le rayon il faut utiliser la distance donc si on va utiliser A Omega donc R on va utiliser les éléments de la sphère les éléments de la sphère R R est bien sûr A Omega cela est Omega donc on va utiliser donc je vais maintenant 3-jus 1-1-3 1-1-3-4 1-1-3-4 donc je vais vous remettre 3-1-1-1-1-3-4 1-3-1-3 1-3-4 donc Qu'est-ce que ça va nous donner ? 1 16 16 25 25 26 26 26 26 26 26 25 26 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 24 13 14 26 28 26 26 24 21 23 22 22 24 25 25 25 25 25 25 25 25 nous allons donner de l'affaires. Donc, si on veut que la plus grande ouf, c'est que nous allons utiliser l'oméga. Donc, on va mettre l'affaires, donc, on va mettre l'affaires ouf, on va mettre l'oméga qui est milieu, donc, on va mettre l'affaires. On va mettre l'affaires de la plus grande 3. 3. 3W1 au juge, 15W0 au juge Donc Omega. 5W5 au juge, 5W au juge. Donc c'est Omega. On va utiliser le rayon. On va utiliser la distance abbey. On va utiliser cette distance abbey. Donc on va nous donner le diamètre, nous nous utilisons le rayon. Donc on va nous donner le rayon, le diamètre, donc on va nous donner, 1-3 1-3, c'est-à-dire l' betting, ou la 1-0, c'est-à-dire l' betting. 0-5, c'est-à-dire l' betting. Quelles nous donnerons ? 1, plus 4, plus 25, c'est-à-dire l' betting. c'est l'agacine de l'30 c'est quoi ? c'est le diamètre on va vous montrer bien 25 et 4 et 1 c'est-à-dire voilà donc comment va-t-il faire le rayon ? il va-t-il faire le diamètre c'est-à-dire l'agacine de l'30 c'est-à-dire c'est-à-dire l'agacine de l'asphère donc comment va-t-il faire ? l'équacine de l'asphère c'est-à-dire l'agacine de l'asphère c'est-à-dire l'agacine de l'asphère plus y'a-g'a-g'a plus z'a-g'a-g'a c'est-à-dire l'agacine de l'asphère c'est-à-dire l'agacine de l'asphère donc comment va-t-il faire ? ça va-t-il faire x'a-g'a plus 5x plus 25 sur 4 c'est la même chose z'a5 c'est-à-g'a-g'a4 z'a5 z z'a5 25 sur 4 c'est-à-dire l'agacine de l'asphère 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. y²-z²-5x-5y-5z ceci 25-25-50-30-20 36-4 60-90 donc on va nous mettre donc c'est l'équation Cartesian c'est l'équation c'est la dernière voilà je vous remercie et à la prochaine fois